Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mon book haul du mois de mars. Alors tout comme pour le mois précédent, je vous tourne le book haul bien plus tôt parce que j'ai déjà une vingtaine de livres et que du coup j'ai pas envie que le book haul soit trop long comme les deux autres book hauls l'ont été. Donc du coup je le fais maintenant. Il me manque tous les livres reliés que j'attends pour le mois de mars qui sont arrivés à ma librairie. C'est juste que j'ai pas eu le temps d'aller à ma librairie et j'aurai pas le temps avant la fin du mois et je pense que vous le savez maintenant, j'ai peu de place pour laisser les livres des futurs book hauls à quelque part. Donc du coup je suis obligée de filmer un petit peu au fur et à mesure et j'ai pas envie de commencer ce book haul maintenant et de le clôturer dans deux semaines, voilà. Donc du coup tous les livres reliés qui m'attendent, vous les aurez dans le book haul du mois d'avril. Je me suis rendu compte que tous les livres reliés, vous les avez un mois après le mois où je les ai précommandés. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est un peu bizarre en ce moment mes book hauls. Mais bon, ça ira mieux après, sachant que je dois recevoir pas mal de reliés. J'hésite quand même à terminer le book haul avec les reliés. Mais je me dis que bon, ça ira pour le book haul du mois de mai et puis non pour le mois d'avril et puis voilà. Alors j'ai essayé de vous mettre un petit peu dans l'ordre où j'ai reçu les livres. Donc en premier, une trilogie que j'ai reçue après avoir filmé le book haul du mois de février. En fait, j'avais le premier tome en version poche. J'ai essayé de le commencer, j'avais pas le lit en version poche. Du coup, j'ai essayé de me les trouver sur Vinted en grand format et j'ai clairement réussi à trouver la trilogie. Donc c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Agnes, édité aux éditions Calman-Levy. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est l'école de la nuit. Et le tome 3, c'est le nœud de la sorcière. Apparemment, c'est une trilogie juste géniale. Apparemment, il y a aussi un tome 3.5. Moi, je vais déjà commencer le premier tome. Du coup, je l'ai prévu dans mon challenge du mois de mai. Parce que si vous suivez mes vlogs, je vous ai dit que j'arrête le travail fin avril. Et du coup, au mois de mai, j'ai décidé que ce sera un mois pour moi et un mois où j'ai envie de lire beaucoup. Et du coup, je me suis fait une catégorie par semaine. Et j'ai déjà complété les catégories avec les livres que j'aimerais lire. Ça va faire beaucoup de livres. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les lire. Ce n'est pas grave. Mais voilà, du coup, celui-là sera dedans. Ensuite, j'ai reçu un Colivinted de je ne sais toujours pas qui. Donc c'est un Sophie Jomin. C'est Quand la nuit devient jour. C'est édité aux éditions Pygmalion. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais c'est un petit livre. Donc j'espère pouvoir le lire quand même assez vite. À l'heure actuelle, du coup, ça fait que j'ai pratiquement tous les Sophie Jomin en ma possession. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai reçu donc deux colis différents parce que j'ai décidé de me compléter la saga Briard de Elle Kennedy. Donc édite aux éditions Hugo Huma de la collection New Romance via Vinted. Parce qu'ils y étaient à des prix vraiment décent, entre 2 et 3 euros, les livres grand format. Donc tout d'abord, j'avais reçu le tome 2 avec le tome 1. Mais en fait, le tome 1, je l'avais déjà. Donc du coup, je l'ai remis en vente sur mon Vinted. À l'heure actuelle, il y est toujours. J'avais trouvé les deux livres pour 6 euros. C'était vraiment pas cher. Donc du coup, voilà, je suis super contente. Et du coup, dans un autre colis, j'avais reçu le tome 3. Autant le tome 2 est en bon état. Mais on sent qu'il a été lu, qu'il commence à être vieux. Autant le tome 3 est en état 9. Donc je suis vraiment ravie. Il y a juste un bout d'étiquette là. Mais bon, on s'en fiche. Donc voilà, je suis super contente. Je vais pouvoir me lancer dans cette saga. Mais je vais d'abord lire The Legacy. Qui est le tome 5 de la saga Off Campus. J'avais très envie de me racheter les livres Off Campus. Et de me les relire avant de lire The Legacy. Mais j'ai beaucoup de mal à les trouver en grand format. Ou alors à des prix indécents. Donc je pense que je vais directement lire The Legacy. Et un de ces jours, on verra si j'arrive à les trouver. Ensuite, j'avais reçu un colis Amazon. Avec 3 livres, 2 piétés de ma wishlist. Et un pas du tout. Donc c'est une amie qui m'a fait ce petit cadeau. Donc tout d'abord, elle m'a offert un livre que j'ai déjà lu. Où j'avais eu un énorme coup de coeur. Je l'avais en version poche. Et du coup, je l'avais revendu. Parce que je savais que je le voudrais un jour en version grand format. Et je n'avais jamais pensé à me le racheter. Donc je suis trop contente. Donc c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Vous l'éditez aux éditions Hugo Romand de la collection New Romance. Alors autant le book haul du mois de janvier, c'était le book haul de Saxus. Le book haul du mois de février, c'était le book haul Sophie Jomin. Autant je pense que le book haul du mois de mars, ça peut être un petit book haul Hugo Romand. Voilà. On va faire des thèmes pour chaque book haul. Et je pense que le book haul du mois d'avril, ça sera le book haul de Saxus aussi. Je le sens. Voilà. Bref, du coup, je l'ai lu. Ça avait été un énorme coup de cœur. Un coup de cœur assez dur. Parce que ce livre, mon Dieu, il m'avait terrassé. J'espère pouvoir le redire assez vite. Mais voilà, je suis super contente de le revoir dans mes bibliothèques. Ensuite, très beau cadeau, il y avait le tome 3 de Campus Drivers de C.S. Quill, édité toujours aux éditions Hugo Romand de la collection New Romance. J'ai hâte de commencer cette saga que je commencerai, je ne sais plus quand, mais je sais que je me la suis prévue. Donc voilà, ce tome 3, j'espère pouvoir le lire cette année, sachant que le tome 4, je me le prendrai, il sort au mois d'avril. Je ne savais pas qu'il y aurait un tome 4, je pensais que c'était une trilogie. Et puis finalement, en tapant Campus Drivers sur Amazon, j'ai vu tome 4, précommandé. Donc du coup, voilà, je pense que je me prendrai le tome 4. Comme ça, j'aurai tous les tomes de cette saga. Parce que je pense qu'il n'y aura que 4 tomes, je ne suis pas sûre, mais je pense. Et enfin, dans ce colis, il y avait The Legacy, du coup, qu'elle m'a offert, que je comptais m'acheter justement. Et du coup, elle me l'a offert, donc je vais pouvoir le lire. Et du coup, ça se passe quelques années après la première saga off campus. Enfin, c'est le tome 5. Mais c'est un... je ne sais pas si on dit préquel ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se passe après. Puisqu'ils ne sont plus à l'université. Maintenant, ils sont adultes. Et du coup, on les voit 3 ans après avoir quitté la fac. Voilà, donc j'espère vraiment que je vais aimer ce livre. Ensuite, comme vous le savez ou pas, j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted. J'ai aussi enlevé pas mal de livres que je n'arrivais pas à vendre, que j'ai mis en boîte à livres. Il me reste quand même 2-3 petites choses. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir mon Vinted. Mon pseudo est en barre d'infos. Et du coup, je les ai mis sur mon compte, c'est sous, et je me suis fait un gros craquage. Voilà. Donc, en plus, je n'avais pas le moral ce jour-là. J'étais super stressée. Le mois de février a été super stressant pour moi, pour pas mal de raisons. Et donc, j'avais très envie de me faire plaisir. Du coup, le premier livre que je me suis pris, c'est Sander, le tome 2 des Dieux du Campus, de Phoenix B. Asher et F.V. Estier, édité aux éditions Hugo Romand, dans la collection New Romance. J'ai déjà le tome 1 dans ma pile à lire, que j'ai prévu de lire je ne sais plus quand. C'est pareil, mais j'ai prévu de le lire. Ensuite, j'avais vu que j'étais dans les sagas que je voulais continuer, parce que voilà, j'essaye du coup de m'acheter au fur et à mesure des sagas. Autant dans les sagas fantasy fantastiques, j'ai beaucoup de mal à m'acheter tous les livres si je n'ai pas commencé, parce que j'ai déjà eu beaucoup de mauvaises surprises. Autant dans la romance, j'aime bien avoir tous les livres, parce que c'est de la romance. Donc, j'aime bien avoir toutes les sagas en entier. Et donc, je me suis pris le tome 3 de Bodyguards 2. Donc, le tome 3, c'est Sawyer, c'est de Laura S. Wilde, et c'est toujours édité aux éditions Hugo Romand, de la collection New Romance. J'ai lu le premier tome que j'ai adoré. Ensuite, je me suis pris... Enfin, il fallait absolument que je me continue, et j'aimerais terminer de m'acheter cette saga au plus vite, pour pouvoir lire assez vite les 4 tomes. Donc, c'est la saga Compass Series de Brittany C. Cherry. Là, c'est le tome 2, c'est L'Ur de l'Est. C'est toujours édité aux éditions Hugo Romand, dans la collection New Romance. J'avais eu de cette autrice un énorme coup de cœur pour sa saga The Elements, qui était la première saga que j'avais eue de cette autrice, d'ailleurs, et qui est sa première saga. C'était une saga en 4 tomes. Donc là, j'espère que cette saga en 4 tomes sera un aussi beau coup de cœur que ce que j'ai eu pour les 4 tomes de sa première saga. Et pour terminer, je me suis dit que j'ai hésité entre plusieurs livres. Par contre, je l'ai reçu super abîmé, je suis un peu dégoûtée. C'est pour ça que je ne commande plus sur Amazon, parce que je sais très bien que je reçois les livres abîmés. Bref, j'avais envie de me compléter une saga qui est là, où j'ai reçu les 3 premiers tomes sur Vinted. Donc, c'est le tome 4 de Red Queen. Donc, c'est Warstorm, et c'est édité aux éditions MSK. C'est de Victoria Aveyard. Et comme vous le voyez, il est abîmé là. Il est abîmé là. Bref. Là, voilà. Donc, c'est un peu une catastrophe. J'ai failli le renvoyer à Amazon, mais franchement, j'avais la flemme. Donc, je me suis dit, tant pis, il est un petit peu abîmé. Je vais le garder comme ça. Et puis, voilà. Donc, je suis super contente. Du coup, je vais pouvoir me lire toute la saga, j'espère, assez vite. Ensuite, du coup, pour compléter, j'ai réussi à me trouver toujours sur Vinted, le tome 4 de Briard. Donc, de Elle Kennedy. C'est édité aux éditions Hugo Romand, dans la collection New Romance. Je vous avais dit que c'était le bouc-colte Hugo Romand. Donc, du coup, voilà. Au moins, j'ai eu les 4 tomes sur Vinted. Et, en fait, ça, apparemment, ça se passe après Campus Drivers. C'est pour ça que je voulais me prendre assez vite The Legacy que, du coup, on m'a offert. Parce qu'apparemment, il faut avoir lu les 5 off-campus avant de lire Briard. Voilà. Donc, du coup, je suis contente. J'ai toute la saga. Donc, je vais pouvoir la commencer dès que j'aurai lu The Legacy. Ensuite, j'ai eu un cadeau, mais juste sublime, de la part d'une amie qui m'avait prévenue qu'elle me l'avait trouvé sur Vinted et qu'elle allait me l'offrir. C'est le tome 1 de Harry Potter, de J.K. Rowling, et c'est les éditions illustrées par Jim Kay. Il est juste sublime. On m'a offert le tome 1 aux éditions Minelima. Je préfère quand même Jim Kay. Très clairement, je préfère cette édition-là. Mais écoute, un bras. La dernière fois, je suis allée à Cultura. J'ai failli me prendre le tome 2. Elle est sublime, cette illustration. Je ne l'avais pas encore vue. Et puis, finalement, je ne me suis pas prise parce qu'à 40 euros, ça faisait quand même mal. Mais j'ai beaucoup de mal à les trouver d'occasion sur Vinted. Donc, du coup, je verrai pour me compléter les collections. Parce que du coup, vu que j'ai les premiers tomes des deux collections, je vais me les compléter. Je ne voulais pas me prendre les Jim Kay tout simplement parce qu'il arrête. Il a fait le 5 et il arrête. Il ne fera pas le 6 et 7. Et du coup, j'étais super triste. Et je n'avais pas envie de commencer une collection. C'était pour ne pas la terminer. Mais les objets livres sont si sublimes que mon âme de collectionneuse quand on m'a offert le premier tome. Honnêtement, on ne me l'aurait pas offert. Peut-être que jamais, j'aurais craqué pour ces livres. Mais là, on me l'a offert. J'ai feuilleté. J'ai trouvé sublime. Donc, voilà. Mon âme de collectionneuse est ressortie. Et ensuite, j'ai reçu un colis Amazon. Je ne sais pas de qui ça vient. Qui m'a offert Belle Morte de Bella Higging, éditeuse d'édition Hachette Romand. Je savais que ce livre allait sortir mais il ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis finalement, c'est ma lecture en cours. Pour terminer, voilà, mon petit mois avec un super beau marque-page, Mary's Crafting. J'aime beaucoup ma lecture. Franchement, j'aime beaucoup. J'espère le terminer ce soir. Ça serait bien. Après, voilà. Ce n'est pas non plus transcendant. Ce n'est pas la meilleure lecture de ma vie mais je suis quand même super contente qu'on me l'ait offerte. J'adore la couverture. Donc, voilà. Mais je ne sais toujours pas qui c'est qui me l'a offert. En plus, il n'était pas dans ma mouchiste. Donc, je trouve ça bizarre. Ensuite, j'ai reçu une précommande du mois de février que j'ai reçue le jour même. Vu que j'avais déjà tourné le boucle du mois de février, je n'allais pas le rajouter au mois de février. Donc, c'est le tome 3.5 de La Faucheuse. Donc, c'est Histoire secrète de Neil Shusterman, éditeuse édition Robert Laffont dans la collection R. Au mois de mars, je dois lire le tome 3. Et du coup, je crois que je me suis mis pour le mois d'avril le tome 3.5. Et donc, voilà. Au moins, il sera vite lu et j'avais tellement hâte de l'avoir. Il est beau. Franchement, il est beau. Et enfin, mes livres. Donc, un livre que j'ai failli annuler ma précommande à la librairie parce que j'en ai vu des avis mitigés et je voulais me le prendre d'occasion mais sur Vinted, il était au prix neuf. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. J'ai gardé la précommande. Donc, il s'agit de Twin Prunts de Catherine Doyle et Catherine Weber, éditeuse édition Bayard. J'en ai vu des avis assez mitigés donc ça me fait un peu peur. Je voulais l'entamer tout de suite après l'avoir reçu. Et puis finalement, plus j'ai vu des avis mitigés, plus ça m'a freinée. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé parce que du coup, je pense qu'il va traîner dans ma pile à lire. Et pour terminer les deux de Saxus du mois de février, donc tout d'abord, Sorcière d'or de Céanon Smart. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. J'avais hésité celui-là à le précommander. Et puis bon, mon âme de collectionneuse, voilà. Bref, il me semble qu'il y avait des petites images mais non, peut-être pas. Il me semblait qu'il y avait des illustrations quand j'avais vu. Non. Bref, il est assez gros. D'habitude, les livres gros comme ça, ils ont des jaquettes et tout. Pourquoi pas ? Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai mais j'aimerais quand même le lire assez vite. Et pour terminer, le livre que je voulais absolument, que j'avais noté la sortie depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, c'est Le Royaume des Dames Nées, le tome 1 de Kerry Maniscalow, édité toujours aux éditions de Saxus. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis du violet parce que ce n'était pas en violet les éditions en anglais. Il est quand même sublime. Franchement, ils font ces éditions sublimes. Par contre, 24,90 pour ça. De Saxus, vous ne voulez pas trop la rate là. Voilà. D'habitude, les livres qui ont aussi peu de pages sont plutôt dans les 21. Donc bon, voilà. Par contre, j'en ai vu des avis super, super, super positives de ce livre. Des énormes coups de cœur que ce soit en anglais ou en français. Donc, j'en ai pas mal d'attentes. Je ne sais pas quand est-ce que je le sortirai. Pour vous dire, j'ai failli le sortir à la place de Belle Morte. J'ai laissé Dylan choisir et puis finalement, Dylan m'a choisi Belle Morte. Sinon, j'aurais lu celui-là. Bon, ben voilà. J'espère vraiment que je l'aimerai. Et ben écoutez, voilà, ça y est, un boucol pas trop trop long comparé à d'habitude. Hourra ! Oui, non, parce que quand je revois les images du boucol de janvier, je me dis que vraiment c'était plus qu'indécent. C'est pour ça que maintenant, j'attends pas d'avoir reçu tous les livres des mois pour faire le boucol parce que sinon, dire que je suis normalement en no-bye, ben le no-bye ce mois-ci, ça a été un petit peu... Mais bon, c'était tout des sous que j'ai eus grâce à Vinted, donc c'est un peu comme si j'avais fait un no-bye. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais essayer de les caser dans mes bibliothèques parce que celle-là, elle était censée partir jeudi, une dame était censée venir, j'avais tout vidé et la dame n'est jamais venue, elle ne m'a même pas envoyé un message pour me dire qu'elle ne pouvait pas venir, je les avais là. J'espère quand même réussir à les vendre au plus vite pour pouvoir m'acheter des bibliothèques plus grandes parce que là, vous avez vu, j'ai changé un petit peu le positionnement des livres un petit peu derrière pour essayer de faire plus de place mais quand ça ne veut plus rentrer, ça ne veut plus rentrer. Voilà, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé et puis moi, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !